Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, l'important qu'il nous connaît, c'est quoi le micro-organisme. Le micro veut dire tout petit, alors c'est tout petit, il ne peut pas qu'à trouver avec nous l'œil nu. Avec l'organisme, c'est une espèce vivante qui est autour de nous. Alors, ça a des bactéries, virus, fongites et parasites, mais ils sont présents partout. Par exemple, on observe le coronavirus, l'épidémie, la pandémie qui propage de personne en personne. Et souvent, quand une personne est tous dans cela, mais avec toutes les surfaces, ne trouve pas le virus. Mais seulement il propage de personne en personne. Pareil, les autres micro-organismes ne trouvent pas les autres, mais seulement ils sont capables de cause d'une infection chez une personne. Maintenant, le traitement pour les bactéries, c'est l'antibiotique qui est le traitement. Pour les virus, antivirales. Pour les fongites, antifongites. Et pour les parasites, c'est les antiparasites. Maintenant, c'est quoi la résistance? C'est quand ça va le médicament-là, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas travailler, ça ne peut pas soigner la personne. C'est quoi un antibiotique? Antibiotique, c'est un médicament qui nous servit pour traiter une infection qui ne causait pas une bactérie. Ça, c'est bien important. Il y a une infection qui ne causait pas une bactérie. Par exemple, c'est une infection dans le poumon, c'est une infection dans l'urine. Il y a une bactérie qui est d'une infection et là, l'antibiotique pour le travail. Ce qui fait même un stress de ça parce que la majorité de nos patients qui ont des fies, etc., ont des infections virales. Et il y a une antibiotique qui n'est pas pour le travail, qui ont des infections virales. Quand ils ont des grippes, l'antibiotique n'est pas pour le travail. Donc, l'antibiotique, nous faisons comprendre, c'est pour une infection causée par une bactérie. Nous faisons comprendre que une bactérie, c'est une espèce vivante. C'est une espèce vivante, c'est comment l'être humain ne se passe pas en vie mort, c'est en vie, continue de vivre. Alors, quand une personne gagne sa bactérie-là, elle gagne sa infection avec une bactérie, un type de bactérie, qui est arrivé, nous prend sa dose antibiotique qui peut tuer la bactérie. Maintenant, quand on prend le premier jour, deux fois par jour, c'est bon, comme on a prescrit le médecin. Mais quand on prend une dose, cette bactérie-là, elle gagne le temps d'adapter, elle gagne le temps d'observer la stratégie. Elle est un type de comment l'être humain. Si un ennemi peut attaquer, elle nous protège, elle nous protège. Par la suite, elle développe une résistance, c'est ça qui nous appelle une mutation. Et l'antibiotique n'est pas capable de tuer la bactérie. Pourquoi? Parce qu'elle protège elle. Elle observe son ennemi, elle développe une stratégie pour qu'elle est capable de protéger elle. Un deuxième scénario qu'elle nous trouvait souvent, c'est que une personne gagne la grippe ou bien la gastroentérite qui est causée par un virus. Et ensuite, elle prend l'antibiotique. Antibiotique n'est pas qu'elle élimine le virus, elle élimine que les bactéries. Alors, quand on prend un antibiotique, il n'a aucun effet. Mais c'est mal, il n'est pas néfaste pour la personne. Parce que souvent, on peut gagner la grippe, mais on nous dit, ah, mais l'autre fois là, l'autre mois de cela, tu prends cinq médicaments là, tu es efficace. Maintenant, il y a trois médicaments qui sont encore restés, mais laisse-moi compléter, laisse-moi prendre un des médicaments là. Et c'est ça qu'il n'y a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que dans nos intestins, il y a des bonnes bactéries. Au fait, il n'y a pas de cause d'aucune maladie, mais seulement il aide le bout d'hygiène au manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on prend cette banne antibiotique là, et bien cette banne bactérie là, il développe une résistance. Il développe une résistance à cette antibiotique là. Bien sûr, c'est une bactérie qui ne cause d'aucune maladie, il reste stable, il reste dans nos intestins. Mais le danger, c'est que quand on prend un antibiotique, il développe la résistance. Maintenant, après deux, trois ans, on prend un lot d'antibiotiques là aussi, on ne termine pas nos doses. On prend le lit un à deux jours, après on arrête de prendre le lit. Après, troisième fois aussi, quatrième fois, cinq fois, nous pouvons prendre un antibiotique comme ça. Nous mal prends le lit, nous prenons le lit une fois, deux fois, après nous rate, nous donne une dose, ne pas complète la dose que le médecin donne nous, qu'il ne prescrit à nous. Et par la suite, ça donne une bonne bactérie dans nos intestins là, et bien les résistants à peut-être cinq ou six antibiotiques, dépendant de combien nous ne prenons. Et là, nous ne prenons aucune maladie, nous est stable. Alors, nous ne prenons aucun symptôme et nous pensez nous en bonne santé. Mais c'est justement là le souci. Quand nous gagnons un jour une bactérie qui, un pathogène qui cause la maladie, c'est comment dire, nous avons une bombe atomique là dans nos intestins. Pourquoi? Parce que ça a une bactérie, même si elle a une bombe bactérie, même si elle cause une maladie, et bien elle a un camarade. Alors, on a une bonne bactérie qui est résistant à cinq antibiotiques, et bien elle peut dire à sa pathogène là, à sa bactérie qui cause une maladie là, mais voilà, elle développe une mutation, elle développe une résistance, elle vit une plus forte. Mais mette cette gène là dans ton DNA, toi aussi, mette ça, tu es plus forte, toi aussi. Alors, automatiquement, sa mauvaise bactérie là, elle vit une résistance à sa cinq antibiotiques et elle nous prend pendant dix ans, pendant quinze ans dans le passé. Ensuite, le patient avec sa bactérie qui cause pathogène, il a le côté de le médecin. Le médecin, bien sûr, pour donner un antibiotique, mais l'antibiotique, il n'est pas pour marcher. Pourquoi? Parce qu'il est déjà résistant. Et c'est ça, justement, le danger. Parce qu'ensuite, la personne, si elle n'est pas gagné le bon antibiotique à temps, elle est capable de développer des complications, et ça, elle est capable de faire des fatales. Alors, le virus, le bactéries, le parasite et le fongi, c'est vraiment dangereux. Et plus encore, il se développe une résistance. Et c'est pour ça qu'il nous a besoin de faire tout. Il y a la responsabilité de chaque personne qui se prend cette antibiotique bien, et qui se prend l'antibiotique seulement quand le médecin est prescrit à ça. Parce que si on ne peut pas faire attention, eh bien, dans le futur, on est capable de gagner une future pandémie, on est capable de gagner une future épidémie avec des souches qui sont résistantes. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Les médicaments peuvent causer 100 fois plus de décès, 100 fois plus de personnes qui ont des complications et qui gagnent la maladie. Est-ce qu'il est capable d'avoir un effet secondaire avec antibiotiques? Normalement, nous prenons antibiotiques pour un traitement. On nous dit qu'il est pour un traitement d'infection bactérienne, mais il y a un certain effet secondaire qui est capable de gagner. Il y a un certain effet secondaire qui est capable d'avoir un effet d'allégé avec antibiotiques. Il y a un rougeur, il y a un gratté, parfois il y a un allergé un peu plus grave. Des fois, il y a une réaction avec un antibiotique, il n'est pas exactement allégé, mais il y a une réaction assez sévère. C'est pour ça qu'il nous a besoin, tout le temps, quand il y a un médecin, le médecin va nous demander si il y a un allergé à un médicament. Et si il y a un déserté d'allergé avec un antibiotique, il est extrêmement important qu'il vous dise au médecin qu'il y a un déserté d'allergé. Il n'est pas pour donner ça à l'antibiotique, il faut donner une alternative. Mais un de mes problèmes quand on prend antibiotiques, c'est la résistance. Il est important de suivre le conseil docteur avant de prendre antibiotiques. Si il y a une infection avec une bactérie, il n'y a pas d'antibiotiques. L'antibiotique peut travailler, il peut tout faire cette bactérie, il ne peut bien. Mais avec le temps, si il y a une résistance, il veut dire qu'il y a un même antibiotique qu'il n'y a pas pour traiter une infection, il n'y a pas pour le travail. Donc ce qui est capable d'arriver, c'est que malgré qu'il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a une infection, mais il n'est pas bien. Ce qui est arrivé là, il n'y a pas d'antibiotiques. Soit c'est un dîmoune qui est dans l'hôpital, le docteur peut garder tous les jours, il ne le trouve pas bien. Soit un dîmoune qui prend l'antibiotique dans la case, après quelques jours, il est retourné, il dit le docteur, mais mon coût malade, mon coût peut gagner la fièvre, et le l'âle besoin d'antibiotiques. Donc des fois, deux, trois fois, il peut utiliser d'antibiotiques avant qu'il n'y ait un antibiotique qui travaille. Donc quand il y a une résistance, plus beaucoup de résistance peut gagner, ce qui est arrivé, c'est que l'antibiotique ne peut pas travailler. Donc des fois, il est tardé pour donner un traitement qui est efficace. Un autre problème, comme on nous dit, un dîmoune ne peut prendre un antibiotique, il ne peut prendre déjà un antibiotique, donc il peut ajouter le coût. Ça veut dire qu'un dîmoune ne peut pas payer plus. C'est un dîmoune ne peut aller à l'hôpital, c'est le gouvernement qui peut payer plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de dépenses, il ne peut pas faire le bon antibiotique. C'est avec un antibiotique qui ne peut pas travailler, nous avons l'un de l'autre, nous avons l'un de l'autre, et normalement, c'est un antibiotique que nous pouvons aller, c'est un deuxième état, troisième état, c'est un antibiotique qui vient plus cher. Donc il y a un coût important. Et un autre problème, ce qui peut arriver, c'est que si nous guettons les derniers 50 ans, il y a beaucoup d'antibiotiques qui vont développer. Mais si nous guettons les derniers 10 à 15 ans, nous trouvons très peu d'antibiotiques, parce que le développement de nos nouveaux antibiotiques coûte cher. Si nous guettons bien les derniers 10 ans, peut-être à peu près 3 ou 4 antibiotiques nouveaux qui nous ont. Donc le arsenal d'antibiotiques qui nous ont, ça compte les différents antibiotiques qui nous ont pour traiter là, il est bien diminué, c'est-à-dire nous bien limiter la quantité d'antibiotiques qui nous ont pour traiter notre dîmoune, qui a une infection avec notre bactérie, et surtout quand notre dîmoune a une infection sévère avec notre bactérie. C'est le docteur qui peut déterminer si un patient a besoin de prendre antibiotiques ou non. Première chose, si nous sommes malades, nous ne prenons pas l'antibiotique pour nous-mêmes. De toute façon, un dîmoune n'est pas capable de la pharmacie pour assister l'antibiotique, parce qu'une pharmacie n'a pas le droit d'avoir l'antibiotique avec une personne sans prescription. Mais des fois, ce qui est arrivé, un dîmoune n'a pas l'antibiotique, peut-être qu'il n'a pas l'antibiotique, peut-être qu'il n'a pas l'antibiotique, plus tard, il est malade, soit quelqu'un qui est malade, il a donné son antibiotique. Ça ne faut pas le faire. Si vous êtes malade, vous avez un médecin, si le médecin pense qu'il est un antibiotique, c'est dans ce cas-là qu'il est prescrit un antibiotique, sinon il n'est pas pour prescrire. Donc, si un médecin n'a pas prescrit un antibiotique, il ne pense pas qu'il n'a pas fait son travail avec mon bisain. Parce que normalement, dès qu'il est un bisain sévique, dès qu'il a une infection bactérienne, il est là, il est un bisain sévier antibiotique. Ça veut dire, si un médecin n'a pas prescrit un antibiotique, c'est parce qu'il n'a pas pris un antibiotique. Alors, si un médecin peut prescrire un antibiotique, tout le temps, prends un renseignement avec le médecin. Est-ce que cet antibiotique est vraiment important? Est-ce que cet antibiotique est quand pour prendre le? Combien fois par jour pour prendre le? Qu'est-ce que tu aurais pour prendre le? Et du moment que cet médecin n'a pas prescrit un antibiotique, il est nécessaire de prendre ce médicament. Si il est deux fois par jour, prends le deux fois par jour, si il est trois fois par jour, prends le pareil, pas que vous prends le un jour, un jour, un jour, deux fois, un jour, trois fois, ce n'est pas comme ça. Et ni, comment dire, le médecin n'a pas pris un antibiotique pendant sept jours, ou prendre le pendant trois jours, ou vous ne trouvez plus malade ou arrêtez de prendre l'antibiotique. S'il prend l'antibiotique dans une façon, bien sûr, vous avez une résistance. Donc, nous, prends l'antibiotique, si c'est ce que le médecin n'a pas prescrit, et nous prends exactement ce que le médecin n'a pas prescrit. Si quand nous prenons l'antibiotique, nous n'a pas pris un problème, nous nous disons que le médecin n'a pas pu aller avec nous, nous n'a pas pris un certain nombre de réactions, etc. Nous réagons nos médecins, nous disons que c'est ce qui est un symptôme que nous n'a pas pris là. C'est la cause, ces antibiotiques-là. Et si le médecin n'a trouvé que l'antibiotique-là peut faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter l'antibiotique-là. Mais pour nous-mêmes, il ne faut pas qu'il nous ait sans antibiotiques, il ne faut pas qu'il nous arrête le traitement-là quand nous avons envie. Le but de la semaine mondiale des antibiotiques, c'est qu'on conscientise la population sur la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que non seulement le personnel de santé et les décideurs, mais aussi le grand public, parce que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas réalisé le problème de mauvaise utilisation des antibiotiques qui cause la résistance. Et cette année-ci, le thème qui a été choisi par l'OMS, c'est « Unis pour préserver l'utilité des antibiotiques ». Tout d'abord, quand nous recevons un échantillon, nous devons faire une culture de l'échantillon. Au début, nous faisons un examen microscopique, ensuite nous faisons la culture sur un milieu qu'on appelle « Angelose » ou bien « Agor ». Et normalement, il prend 24 à 48 heures pour les bactéries poussées, pour les vins visibles. Et là, une fois qu'il y a les bactéries en culture, à ce moment-là, nous faisons un test de sensibilité, un test d'identification. Pour l'identification, nous avons un test conventionnel, un test par domaine « test tube » par exemple, ou bien un test aussi, un kit commercial. Et puis nous avons maintenant un appareil bien sophistiqué pour identifier les bactéries. Par exemple, il y a un appareil qui s'appelle « Malditov » qui est identifié les bactéries par masse spectrométrie. C'est-à-dire, nous prenons un type de bactéries là, nous mettons une plaque métallique, puis une solution là-dessus, et puis nous mettons dans l'appareil là, l'appareil là pour envoyer un laser à cette bactérie là. Et il faut analyser tout un fragment qui vient générer, il faut comparer avec un database, et en quelques minutes, moins de dix minutes, il est capable de définir à nous qui bactéries y étaient. Et avec ça, l'appareil là, non seulement nous pouvons identifier les bactéries avec plus de précision, mais aussi nous pouvons identifier une bactérie assez rare qui dans le passé nous participait qui n'a pas identifié par un test conventionnel. Et ensuite, pour guéter c'est une bactérie sensible ou résistant aux antibiotiques, nous servit plus couramment la méthode de diffusion de disques. C'est une méthode qui est rapide, qui est simple et qui est fiable dans la plupart des cas. Vu qu'il nous fait à peu près une centaine de bactéries qu'il nous testait tous les jours, donc il prend à peu près 24 heures pour gagner sa résultat. Et dans certains cas, nous servons l'appareil pour un cas un peu particulier. Nous faisons un test de sensibilité aux antibiotiques utilisant l'appareil qui donne plus de précision. Donc au total, le moment où nous recevons les gens au laboratoire, jusqu'à le résultat final, il prend 48 à 72 heures. Ce qui fait à la bactérie être résistant? D'abord, il y a une bactérie qui est naturellement résistante à certains antibiotiques. Il y a une bactérie, dès le début même, elle n'est pas sensible à certains antibiotiques. Quand nous causons résistance, en général, nous pouvons dire que la bactérie qui auparavant est sensible et maintenant est résistante. Comment ça a arrivé? Au niveau génétique, ce qui est arrivé, c'est que la bactérie-là, il y a un changement qui est arrivé, une mutation qui peut multiplier. Il y a une bactérie qui couramment cause la maladie dans les humains, par exemple, E. coli, Stapidocococcus aureus. Je multipliais chaque 20 minutes environ, comme je ne sais pas, deux. Donc quand je peux multiplier, parfois il y a un changement qui est arrivé, une mutation. Et une mutation-là, parfois, il n'y a aucun effet, la bactérie-là. Mais parfois, la mutation-là donnait l'avantage, il permet de résister à un antibiotique. Et si la bactérie-là n'est pas exposée à aucun antibiotique, il n'y a aucun effet pratique. Mais si cette bactérie-là donne une personne qui peut recevoir un antibiotique, à ce moment-là, cette bactérie-là peut survivre, tandis qu'il y a une bactérie qui est sensible, pas pour survivre. Deuxième façon qu'il y a une bactérie vignes résistante, c'est de prendre un matériel génétique depuis une autre bactérie. Il y a des trois mécanismes qui sont arrivés. Et c'est un matériel génétique, l'ADN qui est gagné, depuis les autres bactéries-là, les carpiens, ils deviennent résistants, non seulement un antibiotique, mais parfois plusieurs classes d'antibiotiques à la fois. Au niveau cellulaire, comment ça va un changement génétique exprimé pour faire la bactérie-là vignes résistante? Il y a plusieurs mécanismes. Tout d'abord, il y a une bactérie, qui commence à produire une molécule, une enzyme, qui détruit son antibiotique. L'antibiotique-là ne va pas prendre aucune efficacité. Ensuite, un autre mécanisme, ces bactéries-là, à travers peut-être même une mutation, ou bien par les autres mécanismes, il y a un petit changement fin d'arrivée, et donc structure la bactérie-là. C'est-à-dire que ces antibiotiques-là, ce site d'action, ce cible, sa place, sa place, ce qui finit dans le changement-là, il ne va pas prendre la même efficacité. Ensuite, il y a une bactérie qui est entourée par une membrane, et l'antibiotique-là, il y a besoin de traverser sa membrane-là pour les rendre à l'intérieur des bactéries-là, pour les capables, en plus, ces bactéries-là, multipliées. Et ce qui est arrivé parfois, c'est qu'il y a un changement qui est arrivé au niveau de la membrane-là, il y a une impérméable. L'antibiotique-là n'est plus capable, traversant sa membrane-là, il n'y a pas qu'à la rente à l'intérieur des bactéries-là, pour en plus les multiplier. Ensuite, il y a aussi un autre mécanisme, quand les bactéries-là, ils développent un système qu'antibiotique-là rentre à l'intérieur de la cellule, ils pompent-ils en dehors, ils ne pas laissent les accumuler à l'intérieur pour agir. Résistance à un antibiotique, c'est un problème mondial. Le problème de résistance, il y a un problème mondial, il y a un problème partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'OMS fait une demande qui a besoin d'un plan d'action pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Et l'île Maurice aussi, il produira ce plan d'action en 2017. Et bon, c'est un pays, la résistance peut être un peu moins élevée, et c'est un pays un peu plus élevé. Généralement, dans un pays scandinave, résistance moisse, et pour un compte, dans un pays le sud de l'Europe, et l'Asie, et les pays latino-américains, résistance un peu plus élevée qu'à Maurice. Mais à Maurice aussi, il y a un problème. D'ailleurs, nous voulons trouver au fil des années comment il y a un certain antibiotique qui nous est servi couramment, qui est très efficace pour une infection urinée dans le passé. Aujourd'hui, la plupart des bactéries qui nous gagne dans l'urine, les résistances à l'antibiotique-là. Et nous pouvons trouver aussi une infection urinaire, maintenant, nous avons une bactéries qui sont sensibles uniquement à un antibiotique qui ne prend pas de voie intraveineuse ou pas d'injection. Donc, parfois, il y a une option d'antibiotiques qui ne prend pas de voie comprimée. Ou, occasionnellement, il y a juste un ou deux antibiotiques qui ne prend pas de voie orale, mais qui n'est pas disponible à Maurice. L'autre aspect de la résistance qui nous vient de trouver, c'est une infection un peu plus résistante devant une patiente qui est hospitalisée. Le choix devient de plus en plus restreint. Par exemple, il y a un antibiotique qui est développé en 1959, qui, dans les années 70-80, a pratiquement arrêté à vie, pas arrêté à vie presque du tout. Et il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont beaucoup plus efficaces et moins toxiques qui sont utilisés. Mais, malheureusement, avec la résistance, à partir de la fin des années 90, il nous a recommencé à viser la colistine, au début, dans quelques cas isolée. Mais ensuite, aujourd'hui, il nous trouvait que dans beaucoup de pays, et Maurice inclut, dans une patiente qui est dans la S.E.U., par exemple, nous pouvons servir ça couramment, ces antibiotiques-là, couramment, parce qu'il peut en peine les autres choix. Voilà une émission finie ici. Rappelle bien, pas servir antibiotiques n'importe comment, pas prendre médicaments, pas au même, et suive conseil ou docteur. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine. Point de l'émission. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –